C'est bon, là? Ils ne voient pas les petits trucs qu'on voit, nous, là. Prévision, Atomy. On ne t'entend pas, Jean-Roch, il faut que tu remettes ton micro. Remets ton micro, Jean-Roch, parce que je vois que tu as porté une raquette. Ah, mon micro, ouais. J'ai ramené un peu une Maxplay, là, si je dois faire une démonstration. Mais ne te blesse pas sur la démonstration. Il paraît que Crépate est en arrêt de maladie. Ah, ouais. J'espère qu'il n'est pas dans les quatre premiers participants. Oui, parce que lui, il faisait des démonstrations aussi. Oui, oui, il se levait. Il avait mesuré l'espace avec la hauteur. Ouais, je vais même prendre une balle. C'est plus facile. Soyons fous. C'est une balle pour le tien. Ah, ouais. Est-ce que tu as pris une balle neuve ? Non, ce n'est pas une balle neuve. Est-ce que tu as pris un des partenaires du Col-Loc ? Non, je n'ai pas de partenaire du Col-Loc dans la pièce. Ça pourrait changer avec lui en direct. Sinon, tu aurais donné la balle jaune qui est sur l'affiche. Bah oui. C'est en fait le zéro de l'année dernière. Le service étant délivré à 202 km heure. Ah, ouais, ouais, d'accord. Mais par malchance, l'année du Covid nous a contrôlé à mettre un 1. Ça fait que la symbolique est moins claire. Alors, si vous suivez jusqu'à demain la conclusion, normalement, il y aurait une petite surprise sur une affiche. Peut-être que j'oserais la mettre. D'accord. Une surprise sur quoi ? Sur l'affiche. Sur l'affiche, d'accord. On a fait une autre affiche. Ah. Il faut toujours qu'il y ait des surprises pour la conclusion. Bon, j'ai coupé mon téléphone. Alors, si quelqu'un par malheur sonne, je ne sais pas comment je fais. Ça ne sonnera pas. Ouais. Donc, il y a quelques participants qui commencent à arriver, puis on va assez vite ensuite engager le départ. D'accord ? Mm-hmm. En tout cas, c'est un sacré marathon pour vous. Il faut avoir la santé, là. Avec tout ce que vous avez dû préparer avant. Ce qui était difficile, c'était les ateliers. Et le premier jour, le mardi, était rempli d'ateliers. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est, à partir de maintenant, c'est que des conférences dans le studio principal. Mm-hmm. Donc, on a moins de... Un peu moins de stress. Et puis, ça fait déjà deux jours et demi. Même s'il y a une ou deux petites difficultés, on arrivera bien à la résoudre. Donc, on se donne une minute. Et puis, on attaque. Il commence à y avoir quelques participants. Mm-hmm. Oui. On peut attendre un petit peu encore. Donc, moi, j'ai six participants. On va mettre ça en... Alors, les replays, ça marche très, très bien. Les participants fonctionnent entre 20 le soir, 15 hier pour la conférence du soir, puis arrivent au Côte-de-Gouttes, et puis ça va, ça vient. On est monté à 80. Mm-hmm. Par contre, les replays, 500 vues déjà ce matin. Donc, les replays sont confortables. Mm-hmm. Mais il faut qu'il y ait de voir. C'est 15 heures, hein. Les gens, ils vont commencer à se donner une ou deux minutes. Et les replays, ils sont visibles aussi par des personnes extérieures au colloque ou c'est uniquement... Pour l'instant, on va les garder visibles jusqu'à la fin du mois de juin. Ensuite, on aura besoin des autorisations des collègues et puis on les mettra peut-être en accès libre sur une chaîne du STAPS chez nous. Mais l'idée, ça veut dire que pour l'instant, c'est les 600 inscrits qu'il y a qui y ont accès. D'accord. Voilà. Ceux qui ne sont pas inscrits n'y ont pas encore accès. Et après, il faudra qu'on ait vos autorisations pour... Normalement, vous les avez données dans votre... Si vous avez répondu sur le Google Form, 90% des réponses sur le Google Form donnent un accord pour publier les vidéos. Je crois que j'ai dû cocher une case comme ça. De toute façon, si tu n'as pas coché, on reviendra à toi. D'accord. Je vais te forcer la main. Je vais te faire la main. C'est du soleil et de la pluie, là, chez moi. Nous, c'est pareil. Vous pouvez nous mettre à l'antenne. Vous pouvez nous mettre à l'antenne. Vous êtes maintenant en direct. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de poursuivre notre réflexion sur l'avenir du tennis. Pour cet après-midi, nous allons accueillir dans l'ordre Jean-Roch Herbert, ensuite Jean Valac, et ensuite une conférence à trois voix jusqu'à 20h. Donc, merci aux auditeurs. D'autres vont se connecter peu à peu. Nous souhaitons respecter nos timings. Donc, nous allons débuter. Nous vous rappelons que les conférences sont visibles aussi en replay. Évidemment, quand on les vit en direct, ça nous paraît encore plus intéressant. Alors, merci Jean-Roch Herbert. Je vais te présenter rapidement. Donc, tu as été professeur de tennis, ancien négatif, diplômé d'état de deuxième degré. Tu as enseigné pendant 26 ans. Tu es aussi parti sur le circuit aux côtés de ton fils et tu as monté une structure pour pouvoir l'accompagner. Tu mènes des réflexions pour pouvoir, évidemment, développer cette structure. Et puis, des réflexions aussi, évidemment, sur ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il va être question de valeur, je pense, avant tout. « Le tennis et son message intrinsèque du champion aux joueurs de club. Y aurait-il une beauté du geste qui incarne les valeurs profondes de notre sport ? » Donc, c'est une conférence qu'on attend. D'une part, parce que tes quatre pages étaient magnifiquement écrites. D'autre part, parce que tu as une expérience importante, évidemment, dans l'enseignement et que ton rôle de papa d'un champion aussi aiguise notre curiosité. Donc, 30 minutes jusqu'à 15h30 environ d'intervention. Et puis ensuite, 25 minutes de réponses à des questions avec les auditeurs. Merci beaucoup de ta disponibilité et puis d'être venu parmi nous, nous faire profiter de ton expérience. À toi, la balle. Merci, merci Lionel. Merci François. Donc, merci pour l'invitation. Effectivement, bonjour à tous. Donc, c'est sûr que le sujet sur lequel je suis censé intervenir est un petit peu casse-gueule. C'est vrai que c'est moi-même qui me suis mis un petit peu dans la difficulté en vous proposant. Vous n'avez pas eu peur qu'on parte sur ce type de sujet. Alors, peut-être qu'avant d'aborder justement le cœur du sujet, la beauté du geste, c'est peut-être important un petit peu de planter le décor. Donc, c'est sûr que personnellement, comme tu as pu le dire Lionel, bon, je suis avant tout un prof de tennis. C'est-à-dire que j'ai commencé à enseigner dès l'âge de 16 ans avant d'être diplômé. J'ai commencé à donner des cours et puis ensuite, j'ai travaillé en club effectivement officiellement pendant 26 ans avant de suivre pendant 10 ans Pierruque sur le circuit à 100%. Et c'est sûr que tout au long de ce temps-là, notamment dans les plus jeunes années, j'ai quand même aussi beaucoup été compétiteur. Je me suis beaucoup entraîné. Donc, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le terrain. Et très tôt, bon, il y a beaucoup d'idées qu'on foisonnait dans ma tête. Et c'est vrai qu'il fallait que je mette de l'ordre là-dedans. Et j'ai eu le besoin d'écrire beaucoup. Voilà, j'ai pris beaucoup de notes aussi parce qu'il y a certaines idées qui peuvent s'évanouir si on ne les fixe pas sur du papier. Donc, il y a un gros, gros travail d'écrit, ce qui n'est peut-être pas si commun dans la profession. Et donc, c'est sûr que quand j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec Pierruque sur le circuit, ça a encore plus inspiré mes réflexions. Et je dois dire que, voilà, j'ai été extrêmement prolixe en termes d'écrit. Alors là, sur le sujet précis, c'est peut-être aussi intéressant pour planter le décor de partir d'une première chose qui peut paraître assez étrange et saugrenue, c'est que les souris font du sport. En fait, je suis tombé un jour sur cette recherche, justement, de chercheurs de la faculté de médecine de l'Université de l'Aidon aux Pays-Bas qui ont étudié des souris et qui ont mis des roues de souris dans la nature, en pleine nature, donc pour des animaux sauvages et qui, pendant des années et des années, pendant 4 ou 5 ans, ont observé ce qui se passait. Et en fait, ils se sont rendus compte que finalement, les souris venaient faire du sport dans la roue, spontanément, par plaisir. Donc je crois que ça, ça peut nous interroger sur le sens réel de ce qu'on fait, finalement, sur un terrain de tennis. Et ça peut être un point de départ intéressant. Alors, donc, on va aborder maintenant le cœur de la réflexion, puisque l'idée, c'est de parler de beauté du geste et de voir si, justement, cette beauté du geste incarne les valeurs profondes de notre discipline de tennis. Donc, la première chose peut-être à faire, c'est d'essayer de s'interroger sur ce qu'est la beauté du geste. Bon, je pense qu'on peut, finalement, peut-être d'abord partir d'images qui nous viennent à l'esprit, d'activités assez traditionnelles, domestiques. Donc, je ne sais pas, imaginons, donc, cette villageoise africaine, là, qui est en train d'utiliser son pilon et puis qui moue du grain au fond de son mortier. Bon, ben, on a tous vu ça un jour et on trouve ça plutôt beau comme geste. Et je pense que, finalement, c'est ça. La beauté du geste, c'est déjà un geste qui a une fonction et une signification claire. On a aussi quelques mots de Patrick et de Linger, qui les célèbre, un peu à main nue, qui a dit « l'escalade, c'est la simplicité, le style, l'esthétique, c'est quand rien n'est gratuit, quand chaque geste a un sens ». Voilà. Donc, je crois que le geste sportif, il est beau aussi parce qu'il est pure intention. Il vise un but concret. Après, il y a aussi, je pense, quelque chose qui est important, c'est qu'il y a une sorte de biomécanique constitutive dont on ne peut pas s'affranchir. C'est-à-dire que le geste va être beau quand il respecte le corps, quand il est naturel, quand, finalement, il amène les muscles, les articulations, à fonctionner, voilà, de façon fonctionnelle. Dès lors que le corps, justement, va être par trop contraint, violenté, déformé, donc, là, le geste en perd automatiquement de sa beauté. À ce titre, on peut regarder les animaux. Donc, on a tous aussi à l'esprit des images, voilà, la course du guépard, le vol de l'hirondelle, la nage du dauphin, voilà, tous ces mouvements-là qui ne sont pas gratuits, qui sont utiles, qui ont une vraie fonction dans le règne animal, on les trouve beaux, voilà. Et puis, ça rejoint ce que pouvait dire Platon, il y a aussi une citation qui est connue, le beau, c'est la splendeur du vrai. Je pense qu'on est tous, finalement, sensibles à cette adaptation qui a pu rendre le mouvement plus efficient et qui, justement, dans l'exécution du mouvement, on en perçoit l'utilité et c'est ça qui, à nos yeux, le rend beau, voilà. Alors, justement, peut-être par rapport à ça, je pourrais vous confier un peu une anecdote, enfin, qui correspond à ma manière d'enseigner, c'est qu'il y a à peu près une trentaine d'années de cela, je me suis retrouvé avec cette idée qui m'a traversé la tête pour expliquer le coup droit et le revers à mes élèves, notamment débutants. Je leur expliquais, je ne sais pas, il faudrait peut-être que je leur recule un petit peu, mais je leur expliquais que, finalement, le geste pouvait être fait un petit peu comme le geste du sonneur. Je leur disais, exécutez votre mouvement de cette manière-là. et finalement, j'avais l'impression comme ça peut-être d'être plus clair avec cette image-là que d'expliquer, mettre la raquette ici, la raquette là. Et là, on tombe encore une fois sur un mouvement, un geste ancestral qui peut correspondre, voilà, quand on fait ce mouvement avec une raquette en main, tout de suite, le geste prend une certaine ampleur. Et alors, un peu plus tard, je dirais que j'ai trouvé ou retrouvé quelques vers de Victor Hugo qui parlait du geste auguste du semeur. Alors, les vers de Victor Hugo qui est dans un poème qui s'appelle « Le soir », qui décrit donc un paysan dans son champ en train de semer. Et Hugo, il écrit « L'ombre où se mêle une rumeur semble élargir jusqu'aux étoiles le geste auguste du semeur. » Voilà, « Auguste du semeur », donc « Auguste », adjectif qui, là aussi, dit beaucoup de choses. C'est, voilà, c'est princier, c'est solennel, c'est grave en soi. Donc, ça montre tout ce qui peut saisir l'imagination du poète quand il regarde ce simple geste du paysan qui saine dans son champ. Voilà. Alors, dans la vie courante, on parle aussi de beaux gestes quand, finalement, on veut simplement décrire une intention, quoi. C'est-à-dire que si on fait une bonne action, on dit que c'est un beau geste. Voilà, donc, par exemple, vous donner au resto du cœur, voilà, ça, c'est un beau geste. Alors, pareil, finalement, aussi, si je vous dis « tiens », alors là, je ne sais pas si je la vois, « tiens, prends cette balle, main tendue pour offrir un cadeau », bon, ça aussi, on va considérer que c'est un beau geste. Et, comme par hasard, donc, autrefois, quand on, donc, au jeu de paume, dont on a parlé pendant le colloque, autrefois, au jeu de paume, donc, le serveur, avant de mettre en jeu, donc, disait à son partenaire de jeu, il disait « tenez », voilà, ce qui serait, paraît-il, l'origine du mot ténisme. Enfin, c'est pas, apparemment, d'après Lionel, c'est pas complètement confirmé, donc, il faut employer le conditionnel. Voilà, donc, en fait, on voit que, finalement, l'échange, se renvoyer la balle dans cette idée-là du « tiens » est un beau geste, quoi. Alors là, je vais demander, peut-être, à François de passer la vidéo de jeunes joueurs de tennis, voilà, sur un terrain de fortune en pleine brousse qui tape dans la balle. Et c'est vrai qu'on est frappé par le naturel de leurs gestes, voilà, qui sont beaux aussi, si beaux, je pense que les gestes de leur maman peut-être en train de manier le pilon pour moudre le grain. Voilà. Alors, justement, tout en regardant ces images-là, moi, j'ai ressenti là aussi le besoin, à un moment donné, surtout avec les débutants, pour leur permettre de réussir leur première frappe de balle, à les inviter, en fait, à dire tiens de la voix, donc à prononcer un tien sonore en même temps qu'ils adressaient un regard franc à leur partenaire au moment de leur première frappe de balle. Et là, je me suis quand même rendu compte que du coup, ils avaient une certaine facilité à trouver leur style et leur technique et qu'un peu plus tard, finalement, ce tien très amical du démarrage, ils pouvaient basculer dans un tien, voilà, plus agressif. Donc, je pense que finalement, cette idée du beau geste avec les belles intentions, c'est aussi vrai que dans un échange simplement amical où finalement, quand c'est un tien, vlant, prends ça dans les dents, voilà, même si c'est agressif, à partir du moment où c'est codifié par les règles, ça reste quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement sain. Pierre Parloba, qui est un chercheur qui a étudié justement la communication dans le sport, parle justement de contre-communication motrice quand il décrit une situation telle que celle du tennis et justement, on peut aussi, comme il l'a fait, s'interroger sur l'idée de la feinte, c'est-à-dire quand vous cherchez à prendre un adversaire à contre-pied, à le mettre à contre-temps, est-ce que c'est quelque chose de vicieux ou est-ce que c'est quelque chose finalement, là aussi, qui relève complètement du beau geste ? Alors, on pourra en parler éventuellement par la suite. Voilà, et puis alors, quand on, quand finalement on s'est fait le cadeau de ne pas se faire de cadeau, on se serre la main à la fin du match et puis voilà, dans une poignée de main franche, ça c'était avant le Covid, donc on se dit merci, voilà, on peut considérer que ça aussi c'est un très très beau geste. Voilà, alors venons-en maintenant peut-être un petit peu plus au cœur du sujet en ayant conscience quand même avec ces tiens, tenez, tennis, qu'il y a quand même quelque chose dans tout ça qui nous interpelle, qu'il y a une espèce de convergence et que ça c'est sans doute pas, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas anodin. Alors c'est vrai que quand on observe la place du sport dans la société et quand on entend parler certaines personnes du sport, on a l'impression que le sport n'a pas forcément toujours une très bonne réputation et donc je vais prendre à ce propos comme référence un auteur que j'aime beaucoup qui est André Consponville et dont j'apprécie vraiment d'ordinaire la justesse de pensée et la clarté du discours et donc en 2010 il a été convié à s'exprimer sur sa vision du sport par l'INSEP et André Consponville n'y va pas de main morte. Il écrit alors là je le cite Imaginez que je dresse la liste des mille personnes que j'admire le plus il n'y aurait assurément parmi elles aucun sportif à côté de Bach ou d'Einstein d'Aristote ou de Shakespeare de Michel-Ange ou d'Éthi et de Zoum de Cavallès ou de Nelson Mandela le plus grand des sportifs que c'est peu. J'accorde davantage d'importance à la puissance de penser d'aimer et de vouloir c'est-à-dire à l'intelligence au cœur à la volonté qu'à la puissance de courir de sauter ou de taper dans un ballon. Voilà alors vous avez bien compris que je ne suis évidemment pas d'accord avec André Consponville fort notamment de mon expérience de terrain pour avoir accompagné notamment mon fils Pierre-Hugues donc je suis vers le haut niveau je pense qu'on doit je me devais d'abord d'avoir un peu plus d'admiration aussi pour ce qu'il faisait alors justement je citerai trois autres penseurs qui ne semblent pas forcément avoir le même avis qu'André Consponville donc d'abord Léonard Vinci qui dit que le poète donc ça peut être le poète encore une fois ça peut être l'écrivain ou le philosophe donc c'est celui qui manie les mots le poète pour représenter l'univers visible est bien en dessous du peintre et pour l'univers invisible il est bien en dessous du musicien donc Léonard Vinci accorde plus de crédit au musicien et au peintre qu'à celui qui écrit et puis il y a Molière qui dit alors là c'est assez extraordinaire il dit il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse sans la danse un homme ne saurait rien faire tous les malheurs des hommes les travers funestes dont les histoires sont remplies les bévues des politiques et les manquements des grands capitaines tout cela n'est venu que faute de savoir danser donc on peut assimiler la danse à tout art sportif on bouge avec son corps donc la Molière il dit quelque chose de très fort et puis donc Kurt Sachs qui est un musicologue lui qui s'intéressait plutôt à la musique a dit la danse c'est le premier né des arts la musique et la poésie s'écoutent dans le temps les arts plastiques et l'architecture modèlent l'espace mais la danse est à la fois dans l'espace et le temps avant de confier ses émotions à la pierre au son l'homme se sert de son propre corps pour organiser l'espace et pour rythmer le temps voilà donc donc à l'extrême opposée moi d'André Conspondil et de ce que pourrait être tenté de penser beaucoup d'autres gens je pense précisément que le philosophe l'écrivain le poète n'est rien comparé au peintre qui n'est rien comparé au musicien qui n'est rien comparé au danseur voilà et je rejoins les auteurs que j'ai cités avant mais des dizaines d'autres aussi pour dire quelque chose qui n'est absolument pas original et que ressentent surtout des millions de gens dans notre pays et des milliards sur notre planète puisqu'ils sont là en train de suivre du sport notamment devant leur écran et qui se pressent dans des stades voilà donc c'est bien que là il y a quelque chose d'important et donc j'en conclue que penser que les jeux de l'esprit sont supérieurs à ceux du corps c'est voilà un total abus de l'esprit et c'est à mon sens voilà donc justement la preuve en est comme je le disais plus haut que les foules se pressent dans les stades on les trouve un peu moins nombreux pour écouter des grands orateurs ou des grands conférenciers et là on peut citer peut-être l'exemple de certains leaders politiques qui ont su capter l'attention des foules et là Lionel lui trouvait un petit peu limite que je parle d'Adolf Hitler mais c'est vrai que voilà c'était l'exemple de quelqu'un qui a su capter les foules mais pourquoi il a su capter les foules aussi parce que il a utilisé justement une espèce de pantomine devant le micro au moment où l'image devenait de plus en plus un mode de communication de plus en plus important et du coup voilà c'est devenu il a réussi à hypnotiser les foules à partir de là et c'est un tribun maléfique et ça c'est ce que m'a suggéré Lionel de parler de Charlie Chaplin qui a été complètement tourné en dérision justement par dans le film le dictateur par Charlie Chaplin et là sans dialogue juste avec un langage du corps rappelez-vous les scènes où on voit Charlie Chaplin jongler avec une balle ou alors même avec des bruissements ou des onomatopées pour voilà et donc on voit bien que le message du corps peut être dévié aussi par les mots le geste peut être très dangereux redoutable lorsqu'il est associé à des mots qui dissimulent des fumes mais que finalement dans le cas de Charlie Chaplin donc il a fait justement du geste là il s'est retrouvé porteur d'un message vraiment vital essentiel justement pour contrebalancer celui qu'avait pu donner Adolf Hitler voilà et donc on peut maintenant parler un peu de l'univers des comédiens donc dans le théâtre voilà c'est sûr qu'on est il y a le texte mais on est sensible au jeu physique des acteurs à leurs intonations de voix à leurs expressions leur posture donc le texte ne suffit pas et l'écouter si on l'écoute à la radio ça ne suffit pas non plus on profite mieux de la pièce quand on profite complètement du jeu de l'acteur voilà la musique aussi au même titre que les évolutions d'une danseuse ou d'un footballeur est un langage universel compris de tous voilà à tout âge et partout sur la planète alors que bon si on parle d'un traité philosophique pour en revenir à justement au coup d'André Consponville bon bah pour pouvoir apprécier ce le message qui est contenu dans ce traité philosophique il faut déjà maîtriser la langue de l'auteur ou du traducteur et puis il faut aussi avoir été initié au code au concept généraux de la philosophie c'est ça on ne comprend rien et puis même si on comprend tout ça quel est le résultat quel est réellement le bénéfice parce que bon je pense qu'il y a certaines cogitations et intellectuelles s'il fallait les comparer à des frappes au tennis je pense que elles atterriraient dans le bas du filet quoi voilà le joueur de tennis le sportif lui il est voué à subir l'implacable déterminisme de la situation le déterminisme physique et donc lui il n'a pas le choix il ne peut pas il ne peut pas mettre sa balle disons plus que ça dans le bas du filet voilà donc c'est sûr que le geste sportif en lui-même est quelque chose de très fort les foules y sont sensibles et tant que ça n'est pas dévoyé par l'argent par la pression de l'entourage par la par la quête d'une gloire qui a été freinée d'une gloire un peu dérisoire bon de n'importe quoi d'autre en général les intentions du sportif sont pures donc sa gestuelle est pure aussi et donc son message l'est également je crois que c'est ce qu'on ressent chez des chez des très grands champions dans notre discipline des Federer des Nadal des Djokovic etc qui quelque part sont d'abord habités par la passion du jeu voilà et donc sont pas pervertis par tout un tas de choses donc c'est sûr que le langage la langue écrite le langage est par contre beaucoup plus peut-être beaucoup plus pernicieux un discours un raisonnement c'est aussi Arthur Kessler qui disait dans ce roman Les Colgers il disait si vous faites l'inventaire des causes du malheur de l'humanité mettez au premier rang le langage c'est le poison qui rend fou et qui détruit l'espèce je pense que le langage du corps voilà est plus plus pur et plus sain que le que le langage que la parole que l'écrit qui peut être d'une certaine manière détourné dévoyé alors intéressons-nous maintenant à l'exemple plus spécifiquement du tennis et essayons de nous mettre à la place des grands joueurs et des plus grands joueurs et des plus grandes joueuses c'est un petit peu comme la souris sportive dont je vous parlais en introduction je pense que ce qui pousse un champion à jouer c'est le désir de vaincre de s'affirmer et de s'épanouir au travers d'une activité physique gratifiante c'est aussi le désir de partager avec le public voilà mais je crois que c'est plus que ça c'est à dire qu'en fait à travers sa discipline le champion s'exprime a envie d'exprimer sa différence il a envie de nous dire quelque chose et c'est en fait une forme de quête d'absolu le champion il était pris de liberté voilà c'est quelque part un artiste un créateur un original dans l'art mais quel que soit son jeu parce que voilà c'est pas simplement Federer qui est un artiste je pense que tous les joueurs même ceux qui semblent des fois dans leur télis les plus les justement les les plus directs dans leur façon de jouer en y mettant le moins de fioritures possible voilà ils sont aussi et expriment ce qu'ils sont donc je pense qu'il faut laisser à chacun la liberté de s'exprimer voilà avec sa personnalité propre son identité voilà en tout cas ce qui est sûr c'est que cette expression elle se fait avec la raquette avec la balle avec les coups elle est elle est tout à la fois athlétique elle est chorégraphique puisqu'on parlait de la danse plus haut elle est tactique aussi il y a des choix de coups et donc Lionel m'avait corrigé moi j'avais parlé il m'avait fait employer l'idée de gestuelle sportive moi moi je trouvais ça intéressant même de dire qu'il y a une geste sportive puisque finalement la geste c'était dans au Moyen-Âge c'était finalement un ensemble de poésie de poèmes il y a quelque chose qui racontait justement les faits et gestes du héros voilà il y a quelque chose quand on va employer le terme une geste sportive il y a quelque chose d'épique d'héroïque de poétique du coup dans la gestuelle sportive quand on voit ce terme voilà alors qu'à l'opposé bon un discours pédagogique politique ou managérial bon c'est sans doute plus froid voilà il y a moins de moins de de poésie dedans voilà en tout cas ça n'a rien à voir et donc quand on regarde un spectacle sportif tel que celui du tennis ben voilà ce sont des attitudes des postures des courses des bons des élans des frappes des trajectoires tout ça ça nous parle c'est comme la danse c'est visuel mais c'est aussi musical parce que les frappes de balle c'est pas rien donc le ballet il est vibratoire on peut pas on peut pas écouter un match de tennis à la radio il faut il faut effectivement l'entendre mais il faut évidemment encore une fois surtout le voir alors dans toujours dans cet ordre d'idée ben voilà on se rend compte que les mots sont souvent beaucoup moins puissants que le verbe alors après il y a quelque chose qui est vraiment terrible c'est que l'art de la balle si on reste dans le tennis en tout cas comme tous les autres sports c'est un art éphémère impossible de l'imprimer sur du papier on peut pas le coucher sur la toile comme le peintre il se grave pas dans le marbre on n'enregistre pas sur un fichier audio et puis même quand on conserve un match un support vidéo ça peut pas restituer l'ambiance ou la perspective du spectacle voilà et ça ça ne subsistera que dans la mémoire des spectateurs présents voilà et c'est peut-être finalement pour le sport cette immatérialité de la vibration ressentie son caractère fugace qui fait sa faiblesse en comparaison en comparaison de l'écrit parce que voilà quelle trace nous reste-t-il des danseurs de jadis des mimes des joueurs de paume ou des grands musiciens au-delà des maigres partitions qui nous ont laissé on aurait bien aimé les voir en action on aurait bien aimé écouter Mozart voilà mais malheureusement c'était un art éphémère fugace et non moins non moins magnifique alors je pense que ce sur quoi je voudrais vraiment insister c'est sur le fait que du coup c'est très important qu'on réconcilie les joueurs avec eux-mêmes avec la force incroyable des messages qui répandent parce que ce sont de nos champions de tennis ce sont des Nourieff des Paganini de la raquette alors Paganini c'était un violoniste du 18ème siècle virtuose donc ce sont des des grands interprètes des maestros voilà et c'est pas juste voilà ils font pas juste je tape dans une balle bêtement il y a il y a quelque chose de d'extrêmement d'extrêmement fort et le public ne s'y trompe pas voilà et donc je suis content de pouvoir par exemple faire ce jeu de mots moi qui écrit justement si on considère que c'est un cri finalement l'expression du joueur de tennis donc on peut dire que voilà ce qui s'écrit corps et âme dans un cri voilà pèse beaucoup plus que ce qui s'écrit le coeur au calme voilà pour avoir un peu travaillé les deux je dois dire que c'est vrai que c'est quand même sur un terrain de sport qu'on éprouve le plus de plaisir voilà donc je pense qu'il est il est important justement de à ce moment là de faire taire ces voix un peu d'un intello qui raille le sport et de parler d'un peu plus maintenant des valeurs qui sont contenues dans le message du beau geste sportif parce que parce que c'est bon c'est aussi ça le thème de l'exposé donc quelles sont ces valeurs et là je vais reprendre un exemple un exemple précis donc ce que je vais dire maintenant vous rappellera sans doute des vidéos qui circulent un peu partout voilà il y en a qui ont le plaisir en effet à se moquer de tel ou tel footballeur qui peine à s'exprimer dans un français châtier devant les micros voilà c'est bien c'est super mais songer à ce qu'exprime ce même footballeur ballon au pied sur la pousse en termes d'engagement de générosité de passion de virtuosité moi enfin je ne sais pas vous mais moi quand je dis ça je pense à un footballeur particulièrement ce footballeur à ce que je vois il ne triche pas lui il ne fait pas semblant il ne ment pas il ne joue pas la comédie il ne travestit pas ce qu'il pense au contraire justement à l'inverse de certains beaux parleurs il paye de sa personne il s'investit tout entier dans son geste voilà il n'a pas d'autre choix ce sportif là il ne peut être que sincère honnête pleinement lui s'il veut être performant s'il veut être là où on l'attend s'il veut satisfaire le public voilà un public qui bien sûr dans le stade devant le petit écran ne s'y trompe pas il en prend plein les mirettes sans trouver énergisé sans un bonheur collectif l'envahir voilà il s'enthousiasme et il bondit de son siège voilà donc c'est sûr qu'on le raillait ce footballeur on le trouvait ridicule mais en fait quand même c'est aussi lui qui fait bondir de son siège le spectateur à un moment donné donc quelle démonstration peut-on faire quelle meilleure démonstration peut-on faire de la puissance du message en question voilà c'est le même moi je suis allé à des concerts voilà c'est le même qu'on peut éprouver quand à un moment donné un grand musicien joue une note et vous fait monter au septième ciel voilà ça c'est de l'émotion vraiment c'est de la beauté c'est de la nature voilà un élan de nature à l'état pur voilà alors on parlait de footballeur mais on n'a rien à envier évidemment au football les joueurs et les joueurs de tennis sont ainsi des comportements lourds de sens qui nous touchent qui nous marquent qui nous enchantent et ça ça marche pour tout le monde on est touché intimement profondément passionnellement il n'y a pas besoin d'être initié voilà qu'on soit amateur de sport ou pas on se délègue des évolutions des joueurs sur le cours alors voilà on reste pantois dans la grâce d'une envolée au filet venu conclure une attaque fulburante alors là je vais être lyrique on sort soi-même tout ébouriffé secoué par la foule d'une frappe échevelée de coup droit jouée plein pot voilà on est subitement caressé au terme d'un échange ultra violent par la volupté d'une amortie voilà alors il y a il y a aussi tout le suspense toute la tension qui envahit l'assistance voilà donc finalement le spectateur aussi bien que le joueur tous ils vivent des instants vitaux vivifiants revitalisants donc le sport le tennis c'est une c'est une ode à la vie et les champions nous la communiquent cette vie cette énergie ils la partagent et aussi finalement tous les joueurs les joueurs de club quand on les regarde transpirer en quête d'une dérisoire victoire dans un tournoi ou un championnat par équipe alors là il y a aussi on pourra faire des parallèles peut-être après avec justement cette espèce de mouvement par procuration qu'on peut faire qui active les ondes cérébrales voilà donc c'est de l'entraînement mental d'une certaine manière de regarder les autres jouer en tout cas pour arriver à la conclusion je pense que c'est ce sur quoi j'ai essayé d'insister les valeurs elles sont là nos valeurs elles sont dans l'effort dans la gratuité du geste non gratuit parce qu'on a vu qu'il avait une utilité une fonction et dans le plaisir du jeu partagé dans ce beau tennis celui-là même que des milliers d'inconditionnels voilà ça se passe en ce moment on y est là à Roland-Garros que beaucoup de licenciés de la FFT viennent contempler justement à Roland-Garros et je pense qu'il faut comprendre avant de faire des grands discours que tout simplement le public nous montre la voie il faut emprunter sa spontanéité son regard admiratif son enthousiasme et le suivre voilà le suivre dans ses valeurs auxquelles il est sensible et sur ce sujet crucial justement des valeurs intrinsèques de notre discipline je pense que là vraiment il convient d'interpeller les médias les fédérations les dirigeants les encadrants c'est vrai que par moments ils s'attaquent ils s'attaquent aux joueurs ils s'attaquent ils s'attaquent aux jeux justement alors que leur rôle c'est d'encourager le sport les sportifs et notamment de glorifier les champions en tout cas de les prendre de les prendre tels qu'ils sont et de les traiter comme ils le méritent c'est-à-dire comme des êtres qui tutoient à quatre en main à la perfection et qui nous rendent fiers de leur ressembler et nous donnent ainsi une plus haute idée de notre humanité je pense qu'en cela un champion ne peut pas être autre chose qu'une belle personne une personne de cœur puis avec tout ce qu'elle a pu donner finalement sur le terrain dans sa discipline et qu'elle est habitée de toute façon par ses valeurs voilà alors là je ferai un dernier clin d'œil à nos retraités du circuit je pense qu'il est primordial qu'à leurs yeux et du point de vue que nous voulons justement d'illustrer une fin de carrière représente véritablement un accomplissement en soi une fierté et donc peut-être une sortie de scène définitive joyeuse et apaisée c'est vrai que bon après le traitement des fois médiatique qu'on leur a infligé on a l'impression que certains ne sont pas forcément complètement en paix avec eux-mêmes au moment où ils raccrochent la raquette alors c'est sûr qu'on va le voir avec les images de Pitzampras que je vais donc diffuser en parallèle lors de son discours au Hall of Fame voilà on va lancer en même temps le discours de Pitzampras c'est sûr que se pose aussi la question de ce qu'on va faire en fin de carrière et je pense que je pense que en tout cas les anciens champions à Pitzampras pourraient se poser la question est-ce qu'ils ont vraiment besoin de revenir dans la lumière des grands tournois une fois qu'ils ont raccroché la raquette est-ce qu'ils ne risquent pas eux-mêmes de ternir leur image ainsi ou de s'y exprimer dans un langage qui n'est pas leur est-ce que cette présence à Kizoron ne va pas finalement effacer précisément dans nos mémoires le souvenir du grand champion ou de la grande championne dans sa nation c'est sûr que Pitzampras c'est vraiment un exemple d'un champion extrêmement discret aujourd'hui et qui comme il le dit à la fin de son discours finalement si je reprends ces termes voilà en prenant place parmi les plus grands joueurs de l'histoire dans ce lieu extraordinaire qu'est le Hall of Fame je me présente devant vous en homme humble et reconnaissant je suis un joueur de tennis rien de plus rien de moins c'est largement suffisant pour moi comme ça l'a toujours été je vous remercie c'est ces derniers mots voilà on peut peut-être écouter sur la fin de son discours Jean-Roch en fait tu n'as pas partagé le son tu sais tu Jean-Roch tu n'as pas partagé le son si tu tu sais il faut que quand tu partages la vidéo avant il faut inclure le son de l'ordinateur donc il faudrait que j'arrive à revenir on peut peut-être le remettre alors donc je reviens je n'ai pas partagé le son je pensais l'avoir fait avant voilà en tout cas moi j'en ai terminé ok ok donc partager le son peut-être qu'on met tout je vais le remettre je vais remettre juste la fin sinon c'est pas grave parce que on a vu la vidéo et je pense que c'est pas grave merci Jean-Roch ouais je vous remets quand même je mets les derniers mots tu le mets on n'entend pas le son de pit alors on n'entend plus si 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 attends je le mets je le mets plus fort juste juste ces dernières paroles qui étaient très émus il avait les larmes aux yeux c'est vrai que c'est une petite mort de essayer je suis un tennis player nothing more nothing less c'est c'est plus c'est que c'est que c'est toujours ça je vous remercie voilà donc merci beaucoup Voilà, on va passer sur un petit temps d'échange. Alors, si les auditeurs souhaitent utiliser la possibilité de poser des questions, je vais les relayer. Je vais garder la parole pour l'instant parce qu'il faut que les auditeurs se remettent de ton discours. Alors, est-ce que pour ma part j'ai compris si je dis le champion a quelque chose à nous dire, on croit que ce qu'il a à nous dire c'est le geste, ou ce qu'il a à nous montrer et dire c'est le geste, mais en fait c'est pas ça, c'est plus une question de cadeau, de valeur, de transmission finalement, comme tu as l'air de vouloir le dire. Est-ce que j'ai bien compris les choses ? Oui, oui, je pense que c'est plus que ça en tout cas, c'est plus qu'un simple geste qui vise à atteindre une cible ou à gagner un match. Je pense qu'il y a des choses très profondes qu'il exprime et qu'il a besoin d'exprimer, des choses auxquelles il croit aussi. Comme un musicien qui va composer un morceau, il y a une émotion, il y a tout un langage qui est le langage profond, je pense, celui qu'on a tous envie de partager finalement. Est-ce qu'alors tu veux dire à demi-mot que le champion ne s'engage pas assez, que son geste s'arrête au terrain et qu'il devrait aller plus loin ? Dans un engagement sur les valeurs, est-ce que ça c'est une évidence finalement ? C'est comme ça qu'on veut bien le présenter, c'est-à-dire que c'est comme ça que les institutions qui sont en charge finalement de présenter spectacle le présentent. Quand on écoute le commentaire à la télévision des matchs, c'est souvent, voilà, bon, il a mis un revers long de la ligne, voilà, quelque coup magnifique, mais c'est vrai qu'on ne sent pas derrière ça toute la portée que ça peut avoir. Et je pense que les spectateurs, d'une certaine manière, ne s'y trompent pas quand ils sont attirés par cette expression-là, mais que c'est vrai qu'on ne l'explicite peut-être pas aussi bien qu'on devrait l'expliciter au public. Le beau geste, c'est celui d'un couluche ou c'est celui d'un Noah quand il crée « Faites le mur », c'est ça ? Oui, ça, ce sont des beaux gestes aussi, voilà, ce sont des beaux gestes au sens des belles intentions et des beaux messages par des actions concrètes, voilà, qu'on va mener, effectivement, là, qui sont hors du terrain de sport, mais qui ont un sens. Est-ce qu'il y a des beaux gestes sur le terrain ? Je pense que quand on s'engage corps et âme pour, voilà, réaliser un passing en bout de course, c'est un beau geste. Il y a un don de soi total. Donc, dans le sport, c'est tout à fait, c'est quelque chose de tout à fait commun, banal. Et en fait, cet engagement, cet engagement, il est souvent sous-estimé. Est-ce que le beau geste doit avoir une efficacité sur le terrain ? Quel est le lien entre la beauté du geste sur le terrain et son efficacité ? Parce qu'un beau geste qui n'aurait pas d'efficacité, on ne pourrait pas avoir un virtuose. Ou est-ce qu'on pourrait avoir un virtuose ? On pourrait avoir des inventions qui, en fait, seraient une sorte d'élément particulier à un joueur. Alors, est-ce que McEnroe avait des beaux gestes dans ton monde ? Moi, je pense qu'il faut revenir en valeur. Moi, je pense qu'il faut revenir en valeur. On a, par exemple, reproché à un gars de mon fils de peut-être pas avoir les résultats qu'il aurait pu obtenir. Mais quel est le message qu'a passé un gars de mon fils ? Il a fait se lever les foules. Effectivement, il n'a peut-être pas été aussi efficace qu'on aurait pu imaginer qu'il puisse l'être. Mais je pense que le message est très, très fort dans le sens du spectacle et de cette beauté du geste. Je pense qu'il y a une beauté du geste aussi. On parlait aussi dans un autre atelier ou dans une autre conférence, quand on confronte finalement la précocité à la longévité. Je pense qu'un beau geste, c'est aussi, comme je le disais en introduction, la tâche accomplie, il ne faut pas qu'elle altère le corps. Il faut qu'elle respecte le corps. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette valeur-là. Quand on voit Roger Federer jouer à 40 ans, il y a cette valeur-là de respect du corps. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux ? Je veux dire, voilà, une victoire à la Pyrus où on gagne un match et où on vous encense parce que vous avez gagné le match ou un match joué peut-être perdu, mais qui débouche sur une carrière plus longue, avec aussi finalement un plaisir partagé avec les spectateurs pendant les plus longues années, avec une qualité de jeu. Donc, je ne sais pas si on peut tout rapporter à l'efficacité, en tout cas immédiate. D'accord. Est-ce que, comment tu situes les déviances au regard de ces valeurs ? C'est une question que pose un auditeur par rapport aux insultes dans un match, au dopage, à la discrimination, à l'agressivité. Comment tu te situes par rapport à ces déviances ? Je pense que les émotions participent du jeu. Donc, à un moment donné, on va devenir violent, on ne va pas forcément très bien se contrôler. Il va y avoir des insultes, je pense que si, c'est une manière de se donner au jeu, mais peut-être sans trop se contrôler. Par contre, quand on parle de dopage ou quand on parle de certaines autres déviances, on se rend bien compte que justement, c'est là où des considérations qui appartiennent, à mon avis, pas vraiment au sport, sont venues se mêler à la pratique sportive qui est gratuite, qui est libre, qui est à l'image de la souris qui va faire, comme je l'expliquais, des tours, qui va se dégourdir les jambes dans sa roue, sa cage. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de sain là-dedans et que c'est le moteur principal de l'activité sportive. Merci de ces réponses et qui sont à la fois précises, intéressantes et rapides. Alors, peu à peu, les questions pleuvent. Il y en avait une sur Agassi et McEnroe, qui en même temps ont tellement à porter au jeu et aussi peuvent poser des questions sur l'attitude sur le terrain. Donc, je regroupe deux questions. Il y avait à la fois, évidemment, quelle est la beauté du geste de McEnroe ou d'Agassi par rapport à leur attitude sur le terrain ? Il y avait une deuxième question qui était tout à fait liée, c'est est-ce que les valeurs ne sont pas subjectives finalement ? Et est-ce que ce n'est pas plutôt où se situe l'apprentissage, l'éducation ? On regarde d'autres vertus, nous dit une autre auditrice. Alors, il y a deux questions en une, à la fois Agassi et McEnroe dans leurs gestes et dans leur attitude, et puis la question de l'éducation finalement. Je pense que de toute façon, le champion sur le terrain, il incarne sa propre identité et donc il incarne ses propres valeurs éducatives. Donc, je pense qu'il se comporte sur un cours tel qu'il a été élevé. Après, c'est vrai, quand on se retrouve confronté aux fortes tensions de la compétition, il y a certains, voilà, même si on est une bonne famille, des fois, je dirais, si on a reçu une très bonne éducation, on a peut-être tendance aussi à franchir les limites. Alors, pour en venir à McEnroe ou Agassi, je pense qu'il faut prendre vraiment les joueurs dans leur globalité, dans leur totalité. Voilà, il y avait des côtés peut-être choquants dans le comportement de John McEnroe, mais il y avait en même temps d'autres côtés qui étaient extrêmement séduisants. Bon, c'est pour ça que même ces détracteurs allaient le voir jouer avec plaisir, je pense. Mais bon, je pense qu'il faut prendre vraiment la totalité de l'être et il s'exprime, un joueur s'exprime avec tout ce qu'il est, quoi. On ne peut pas tous, finalement, chacun est très différent à partir de là, de son voisin, et on ne peut pas tous les couler dans le même monde. Oui, merci Jean-Roch. Une autre question, quelle différence faites-vous entre beauté et élégance ? Je n'en fais pas vraiment. Disons qu'il y a... Je pense qu'on a des canons de beauté qui font qu'on considère que tel type de gestuelle va être plus élégante qu'une autre. Je pense que chacun a des filtres par rapport à ça. Je pense que c'est culturel et éducatif. Finalement, la différence qu'on peut faire en considérer qu'un joueur est élégant plus qu'un autre, je pense que c'est effectivement subjectif. Ok, oui. Merci. Alors, une autre question. Donc déjà, merci pour cette présentation. Peut-on supposer qu'il peut y avoir une dimension presque spirituelle dans la gestuelle de certains joueurs de haut niveau lorsqu'on dit, par exemple, faire corps avec la technique optimale ? Donc, la dimension spirituelle. Oui, je crois qu'on peut se poser la question. Quand on voit tout ce que Novak Djokovic associe à sa pratique, il y a quelque chose d'assez mystique aussi chez lui. Bon, encore, finalement, il arrive sur le terrain avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il pense et tout ce qu'il exprime. Je parlais de chorégraphie, c'est une forme de Nourayev, de toute façon, par exemple, en Novak Djokovic. Voilà, c'est une sorte de yogi aussi, au sens d'une grande souplesse, etc. Mais je pense qu'il y a une dimension spirituelle chez lui et chez plein d'autres, bien sûr. Ok, merci Jean-Roc. Je réponds de façon courte. Oui, il faut, c'est très bien. Une question de Philippe Fioret. Est-ce que le tennis actuel n'est pas trop lisse ? Est-ce qu'avec davantage de Fonini, on n'attirerait pas plus de pratiquants ? Oui, je pense aussi que le tennis est trop lisse. En fait, je crois qu'à un moment donné, tout le débat, c'est celui que je traite, c'est-à-dire finalement le respect profond des joueurs et du message qu'ils envoient. Et à partir du moment où on se rend compte que c'est ça le fond du spectacle, effectivement, on va peut-être, en tout cas au niveau des arbitres, encore que les arbitres sont quand même, je pense, pour beaucoup, des grands passionnés du jeu et qui sont respectueux des joueurs, ils essaient de faire de leur mieux. Mais bon, il y a derrière des règlements ou des instances, par exemple l'ITF, etc., qui voudraient peut-être régenter et enfermer les joueurs dans quelque chose de trop lisse. Merci Jean-Roc. Moi, j'avais une question. Tu as parlé de considérer le joueur de tennis comme un artiste. Quelle serait la posture d'un enseignant qui considérerait son élève comme un artiste ? Ça serait quoi considérer pour un enseignant, son joueur comme un artiste ? Je pense que, justement, on a quand même l'impression, moi qui côtoie le circuit depuis longtemps, on a l'impression que certains entraîneurs ne considèrent pas les joueurs comme des artistes, mais plus comme des machines. C'est-à-dire, le but, c'est finalement de les instrumentaliser pour qu'ils obtiennent des résultats et pour que, finalement, ce succès, cette lumière du succès, rejaillisse sur l'entraîneur. Donc, je crois qu'il n'y a pas tellement d'entraîneurs et puis même dans les fantasmes qui sont associés un petit peu, justement, à certains entraîneurs qui sont très célèbres, on ne citerait pas de nom, mais bon, on les voit plus comme des sergents-recruteurs qui dressent leurs élèves. Et finalement, il n'y a pas tant que ça qu'ils les considèrent surtout comme des génies qu'il faut laisser le génie sortir de sa boîte, il faut l'aider à sortir, il faut révéler le génie de son joueur. Je pense que tous les joueurs ont du génie, quelque part, et que c'est le rôle de l'entraîneur de libérer finalement ce... Et alors, du coup, qu'est-ce que toi tu lui suggérerais de faire et d'adopter comme attitude ? Ça serait quoi un enseignant qui fait émerger le génie de son joueur ? Comment il fonctionnerait ? Je dirais d'abord beaucoup se taire, beaucoup observer. À partir de là, c'est comme ce que disait, je crois, Olivier Le Thor parlait peu, mettre des situations qui permettent de nourrir le joueur pour que finalement, avec cette nourriture, il puisse justement grandir, s'épanouir, etc. et révéler tout ce qu'il peut révéler. Je pense que c'est un petit peu, finalement, le rôle de l'entraîneur, c'est un petit peu comme un producteur de musique, il y a une certaine expérience de musique. On peut penser à George Martin ou à... On ne me revient pas, mais George Martin, le producteur des Beatles, je pense qu'à un moment donné, on arrive avec tout son savoir et puis on essaye d'enjoliver un petit peu le travail, de guider les artistes vers, voilà, de leur permettre d'exprimer, justement, ce qui fait leur différence, ce qui fait qu'ils vont être très, très efficaces. Merci. J'aurais une dernière question. Est-ce que le plus beau geste, ce n'est pas le geste vrai ? Suzanne Langlund, quand les scientifiques ont étudié les travaux de l'artigue, ont montré que les photos où Suzanne était en lévitation, en train de faire des volets en sautant, étaient truquées parce qu'elle était devenue professionnelle et qu'en fait, c'était quelque chose, une façon de la moquer ou alors une question, une façon de la valoriser parce qu'elle était professionnelle. Donc, c'était le geste qui était trompeur. Est-ce que le plus beau geste n'est pas finalement celui du débutant qui conserve ses scories ? J'ai en tête un joueur de rhodes qui passait sa raquette dans le dos il y a 30 ans. Évidemment, aujourd'hui, on ne voit plus ça parce que les enfants attaquent très tôt. Et puis, évidemment, j'ai en tête le service qu'on voit dans les vacances de M. Hulot, de Jacques Tati. Tu connais ça, évidemment. Alors, est-ce que le plus beau geste, ce n'est pas le geste vrai qui conserve des petits défauts ? Et finalement, la question que j'ai envie de te poser, c'est que est-ce que Pierre Hugues fait des beaux gestes ? Oui, alors... Il y a huit questions dans une. Je pense qu'à partir du moment où ils sont sincères, les gestes sont tous beaux. À partir du moment où, finalement, le joueur ou la joueuse, ils sont concentrés, ils sont investis dans ce qu'ils font, de toute façon, c'est toujours beau. Après, on voit bien que déjà dans des tâches domestiques, on a inventé des outils, on a appris à les utiliser en les répétant, on a affiné le mouvement, on l'a épuré. Et ce mouvement, quand je parlais de la vie de la joueuse africaine qui vit son pilon, on peut penser, voilà, pareil, le paysan qui manie la faux. Bon, il y a des mouvements aussi qui deviennent de plus en plus beaux parce qu'ils sont de plus en plus épurés par la pratique et par aussi le fait que l'outil est mieux manipulé. Il a été conçu pour une certaine forme de mouvement et ça demande un apprentissage. mais je pense que tous les gestes sont beaux et je pense qu'il y a, pour parler de Pierru, je pense que ce qui est le plus beau dans son jeu, c'est ce qui lui est vraiment très personnel. Bon, par exemple, son mouvement de service, c'est quelque chose qui fait parler beaucoup les gens, en tout cas, j'en rencontre beaucoup qui m'en parlent. Bon, c'est un mouvement qui correspond aussi à des façons de s'y prendre assez personnelles. Une prise de raquette avec les doigts fermés, une boucle qui, à l'époque, il avait un coude très bas. Voilà, à un moment donné, finalement, on s'aperçoit que chacun, et c'est la différence entre la technique et le style, chacun affirme son style en ayant malgré tout une technique très juste. Donc, je pense qu'il y a mille manières dans le style de refaire le même geste que le voisin, voilà, d'une certaine manière, d'utiliser la même technique. Et c'est cette technique-là, c'est ce geste-là qui est beau. Juste pour terminer, Jean-Roch, tu parlais d'Olivier Lethor, lui, il dit qu'il n'y a pas de mauvais gestes. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de mauvais gestes. Alors, ça dépend si on conçoit ça comme style ou technique. Donc, si on parle de technique, je pense qu'il y a un dénominateur commun de la technique. C'est-à-dire, si on observe tous les meilleurs joueurs du monde, on peut trouver une ossature centrale de leur technique, que tous, finalement, déclinent quasiment intégralement et chacun avec un style très différent. Donc, je pense que quelquefois, on se laisse beaucoup trop happé par le style du joueur et quand un joueur a un style non conformiste, on dit que ce n'est pas un beau geste et ça, c'est une grande erreur. Je pense qu'il faut avoir un regard beaucoup plus d'acuité dans le regard et qu'il faut, au travers du style, aller chercher la technique du joueur et se rendre compte de ce qui est juste ou moins juste dans sa façon d'exécuter le mouvement. et à partir du moment où on a cette acuité-là, je pense que on considère qu'il n'y a pas de mauvais gestes. Donc, accompagner le style vers des incontournables techniques. Oui, je pense que plus le joueur va justement exprimer ses incontournables techniques de façon libre et libérée, il aura plus de style, de plus en plus de style. On finit ici. Je pense que c'est assez symbolique de finir sur un service puisqu'en fait, à la fois, tu nous as bien rendu service, donc, tu as attaqué par Tenets et tu finis par rendre un service. donc, finalement, pour ta conférence, tu as été très fort parce que la boucle de Pierre-Hugues est bouclée. Donc, bravo, Jean-Roch, merci et on suivra le parcours de Pierre-Hugues et puis, nous, on t'a découvert ici et ton discours en décalage, évidemment, a toute sa place au cœur du colloque et c'est ce qu'on souhaite finalement, recevoir de tels cadeaux dans le colloque par des personnalités du monde du tennis. Voilà, donc, tu nous as fait, je crois, toi aussi, un beau cadeau. Merci, Jean-Roch, pour cette belle conférence. Merci, Jean-Roch. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs. Merci à vous tous et merci encore pour l'invitation. Ça a été un grand plaisir, un grand bonheur. Et puis, je vais continuer d'écouter les futurs intervenants parce que c'est vrai, comme je le disais, c'est un joli panorama de tout ce que notre tennis français et aussi un petit peu francophone ou plus largement international possède de passionnés du tennis avec plein de choses intéressantes à dire. Merci à vous tous. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci aux auditeurs qui sont déjà connectés aussi, qui vont, j'espère, rester pour écouter Jean Valac. On va lancer François assez vite. On reste sur le même canal de toute façon. Donc, une petite, un petit intermède de quelques minutes. Comme on le dit à chaque fois, vous pouvez aller vous dégourdir les jambes, mais partez pas trop loin. Voilà. On est à vous. On ferme la caméra le temps de se préparer et puis on est à vous dans deux minutes. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 cinq minutes environ, ou peut-être dix maximum. Donc merci à vous de votre patience. – Sous-titrage FR 2021 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 malheureusement, sur une problématique qui était celle de la formation, de l'évaluation aussi. Alors plutôt que d'annuler et de laisser passer et d'attendre 17 heures, ce qu'on vous propose, c'est que François Housset, qui n'avait pas pu faire son intervention, compte tenu du pédigré, je vais dire, et puis de la qualité des intervenants lors de l'atelier 3 lundi, mais que François le remplace aux pieds levés. Ça signifie évidemment que ceux qui ne sont pas intéressés par les problématiques de l'entraînement en tennis peuvent soit se dispenser de cette conférence et attendre à 17 heures où on aura notre triplette sur le club et les innovations, ou alors que vous restiez évidemment sur cette conférence, c'est possible également. Alors, on s'excuse, comme dirait les journalistes, ce sont les difficultés du direct, mais François avait tout prévu. Je suppose qu'il avait fait exprès l'autre jour de ne pas apparaître dans les ateliers pour se réserver à une intervention en sortant du chapeau. Je te félicite, mon François. Donc, François Housset, outre son implication dans l'organisation du colloque, il est enseignant d'EPS à la Faculté des sciences du sport de Dijon. Il a une longue expérience d'une vingtaine d'années dans l'accompagnement de joueurs négatifs et première série. Il a été à 2-6 lui-même au tennis. Donc, la réflexion de François porte sur la question de l'entraînement tactique. Et ce qui est intéressant dans son approche, c'est aussi l'évolution qui a été celle de François sur un parcours, évidemment. Alors, je remercie François de cette capacité d'adaptation. Je ne doutais pas qu'à tout moment, il pouvait être un des conférenciers principaux du colloque. Merci François. Et voilà, toutes nos excuses par rapport au fait que Jean ne peut pas intervenir. Merci Lionel et bienvenue à tous. Du coup, je vais remplacer un peu au pied élevé Jean. Alors, est-ce que c'est bon la présentation ? Eric, tu peux me dire si c'est bon ? C'est bon, parfait. Par contre, moi, je n'ai pas la main. Je n'ai pas la main. Alors, attendez. Voilà. Non. Ok, c'est tout bon. Très bien. Alors, l'objet de la réflexion, c'est, au-delà de l'entraînement tactique, c'est de s'interroger un petit peu sur nos habitudes et peut-être de les remettre en question, d'où cette question vers une place centrale de l'entraînement tactique en tennis. Alors, on va partir de constats. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que je fais ? Oui, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. L'improvisation est un petit peu difficile pour l'instant, mais on va y arriver. Non, tu vois, ici, ça ne marche pas. Alors, on va y arriver. Non, ça doit être bon, là. Alors, je vais, ouais, il faut que je l'ouvre avant. Alors, on va y arriver. Deux petites minutes et puis on va attaquer. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je pense que c'est tout bon. Donc, je vous disais, l'idée, c'est de s'interroger un peu sur nos habitudes, la façon dont on enseigne et finalement ce qu'on ne remet pas en question. D'où cette question vers une place centrale de l'entraînement tactique en tennis. Alors, en premier, on va partir de constat sur nos habitudes en tant qu'entraîneur. Finalement, dans cette approche traditionnelle de l'entraînement, on a une tendance à découper en quatre dimensions les différentes façons de concevoir la performance. La première façon, la première approche, c'est finalement l'approche technique. On a traditionnellement également l'approche physique, l'approche mentale et finalement l'approche tactique. Et on s'aperçoit finalement qu'en tennis, l'approche technique, elle occupe une place très conséquente. Alors, elle occupe une place à travers le panier, la gamme et elle occupe aussi une place très importante dans les consignes verbales que donnent les entraîneurs. Voilà, l'approche physique, finalement, on la trouve depuis quelques années et elle prend la forme, comme on le voit ici, par souvent des bondissements, des sauts ou des lancers. L'approche mentale, quant à elle, souvent en dehors de la concentration qui est exigée pour tel ou tel jeu, finalement, on a quelques enseignants qui sont formés et qui peuvent proposer des approches autour de la visualisation, éventuellement de la méditation ou de la respiration. Et in fine, dans une séance traditionnelle de tennis, l'approche tactique, c'est-à-dire la dimension tactique, elle occupe souvent la fin de la séance. C'est-à-dire qu'on a commencé par cette technique, éventuellement un peu de physique et à la fin, on va jouer. C'est un peu la cerise sur le gâteau, un petit peu comme si on avait bien travaillé avant et finalement, on finissait par l'approche tactique. Alors, si on prend l'exemple de l'entraînement physique, ça sera certainement peut-être le plus parlant. J'aurais pu le faire dans l'approche technique, peut-être même un petit peu dans l'approche mentale, mais finalement, ce découpage de la performance entre ces quatre dimensions, quand on prend l'exemple de la dimension physique, on s'aperçoit qu'on a une tendance encore à découper et on peut être amené à proposer des exercices de force, de vitesse, d'endurance, de souplesse. Et chacune de ces sous-catégories est encore décomposée en sous-catégories. L'exemple ici de la force, c'est finalement qu'on peut faire de la force maximale, on peut faire de la puissance, on peut faire de l'explosivité, etc. Et j'aurais pu décliner comme ça chaque sous-catégorie en différents éléments. Donc la tendance, elle est forte pour réfléchir par catégorie. Et donc la performance, traditionnellement, si on pense physique, on peut penser force. Si on pense force, on peut penser par exemple explosivité. Et si on pense explosivité, on peut penser bondissement comme on le voit sur la photo. Donc ce découpage, finalement, est la réalité un petit peu de la séance. Alors maintenant, on peut, finalement, si on considère que dans le questionnement, l'approche tactique doit occuper une place centrale, ou au moins si on se pose cette question, l'idée en premier, c'est de définir cette tactique. Qu'est-ce que, comment on peut l'appréhender ? Finalement, c'est la capacité à gérer de façon optimale le rapport de force en situation de jeu, afin de gagner le point. Donc le point qui amènera, le gain du point qui peut amener le gain du jeu, le gain du set et finalement, le gain du match. Alors ce qui est surprenant, c'est que, finalement, c'est le but du jeu, cette tactique. Et comme je viens de vous en parler, elle ne représente qu'une partie infime de l'entraînement. Et finalement, si c'est le but du jeu, on peut être surpris qu'elle n'occupe pas une place centrale dans la séance. Alors, après avoir défini cette tactique, finalement, on peut aussi s'interroger sur le tennis. C'est une question qu'on n'a peut-être pas l'habitude de se poser, parce que tout le monde sait ce qu'est le tennis. Et pourtant, on peut se poser la question de savoir quelles sont les caractéristiques essentielles à respecter pour pratiquer ce sport. Et alors, l'idée que je vous propose, c'est qu'on doit le considérer avant tout comme un sport d'opposition. Et un sport d'opposition, c'est vrai que ça a été, mais on peut l'appréhender comme un système complexe auto-organisé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce charabia ? C'est finalement dans, comment dire, dans le, en fait, on peut peut-être, comme le suggère ici la diapositive, se dire finalement ce que n'est pas le tennis. Alors, l'exemple là, c'est qu'on voit un mouvement de gymnastique. Et la gymnastique, c'est quoi ? C'est avant tout la production d'une forme en vue d'être jugée et d'être appréciée. Donc là, dans ce cas de figure, la technique est l'objet même de l'entraînement. Le tennis, ce n'est pas non plus une performance mesurable, et une performance qui est à la fois mesurable et qui est à produire à une échéance donnée. Donc l'exemple, c'est le 100 mètres. Le 100 mètres, c'est le plus rapide, tel jour qui va être le plus performant. Donc l'idée, en fait, à travers ces remarques, c'est finalement peut-être de s'interroger sur le sens profond de l'activité tennis. Et comment faire pour l'appréhender, ce sens ? Finalement, on peut, si on le considère comme faisant partie de la famille des sports de compétition, on peut repérer des caractéristiques communes qui vont certainement faire émerger des caractéristiques essentielles à ce sport. Et alors là, Jacques Metzler, il y a quelques années, nous indiquait que finalement, le sens des sports d'opposition, c'est de maîtriser un rapport humain d'action-réaction afin de s'imposer à autrui. Donc là, on peut, à partir du moment où on considère le tennis comme ayant ce sens, finalement, on voit bien qu'il intègre la même famille que le football, la boxe ou le rugby. Alors la question, si on veut définir ces caractéristiques communes, c'est de se poser la question de savoir quels sont les ingrédients qui sont communs à tous ces sports d'opposition. Donc, qu'est-ce qui est commun à la lutte, au rugby, à l'ultimate, au volley, au tennis, au badminton, au football, et finalement, au tennis ? Alors, bien sûr, certainement pas la balle, certainement pas la raquette. Donc, il faut aller sur des choses qui sont un petit peu différentes. Ces choses qui sont différentes, finalement, on peut en répertorier plusieurs. Le premier élément, c'est qu'il y a un match. Un match, il y a un début, il y a des règles, et il y a une fin. Et donc, on retrouve ces caractéristiques communes ici au tennis, en boxe et au foot. Dans ces activités, on s'aperçoit aussi qu'il y a un adversaire qui est en face-à-face. Un adversaire, donc, qui est direct. Un adversaire qui a lui-même envie de gagner. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a un camp à attaquer, et un camp à défendre. Alors, dans la boxe, le camp à attaquer, c'est la partie qui est supérieure à la ceinture, et c'est le ventre, la poitrine et la tête qui est à la fois le camp à défendre, c'est-à-dire le corps du boxeur est à la fois le camp à défendre et le camp à attaquer pour l'autre. Bien sûr, au foot, on a exactement cette symétrie aussi, comme on le voit au tennis, où de chaque côté du filet, on a exactement le même camp à attaquer qu'à défendre. Ensuite, on a un rapport de force qui est fluctuant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que des fois, on est dans une situation favorable. En tennis, c'est une balle d'attaque. En boxe, on peut voir que c'est celui qui est plutôt dans la position de donner des coups, en boxe. Et on voit aussi dans l'exemple ici que l'équipe bleue est dans une situation plutôt favorable, dans la mesure où c'est un coup franc et qu'on est près de la cage adverse. Alors, situation favorable, donc plutôt l'attaquant. Situation neutre où on n'a pas déséquilibré le rapport de force. Et bien sûr, une situation défensive qui pourrait être une situation qui est un petit peu délicate en tennis. On pourrait imaginer une balle à l'opposé du joueur et qui lui impose de faire une grande course avec une vitesse importante. Voilà. On retrouve aussi la notion d'incertitude qui est un peu à différencier de la notion d'imprévisibilité. La notion d'incertitude, c'est qu'à tout moment, on ne sait pas ce que l'adversaire va faire. Donc, on va développer une posture ou des processus attentionnels, mais on ne sait pas, même si on se replace sur la bisectrice, même si on va adopter une attitude d'attention, on ne sait pas ce que l'autre va faire. Voilà. On se retrouve aussi dans une situation d'urgence décisionnelle, c'est-à-dire qu'une fois que l'on sait, on a extrêmement peu de temps pour décider et produire sa frappe. Donc, ce qu'on retrouve en tennis, en tennis de table, on a encore moins de temps. En tennis, on a moins d'une seconde pour décider. En foot, on est dans une situation pareille. Finalement, dans tous les sports d'opposition, on a cette urgence qui est présente. Et puis, après le conflit précision-vitesse, souvent, on parle du conflit vitesse-précision, pourquoi mettre la précision en premier ? Parce que, tout simplement, ce sont tous des sports de précision et que la précision, comme le dit Olivier Lethor, elle prévaut sur la vitesse. Et pourtant, il y a un conflit parce qu'on peut être précis, mais pas envoyer la balle assez vite et auquel cas, l'adversaire va pouvoir renvoyer la balle. Comme en boxe, on pourrait être précis et pourtant être contré par l'adversaire. On voit également qu'au foot, si le tireur du coup franc est précis dans la lucarne à 20 km heure, c'est évident que le gardien va pouvoir arrêter la balle. Donc, il faut connaître, d'une certaine façon, la vitesse maximale de sa précision. Et donc, les ingrédients, finalement, qui sont communs à ces sports d'opposition peuvent être autour de cet élément, cet ingrédient. Bon, alors, une fois qu'on a ces ingrédients, finalement, une autre caractéristique, c'est que on ne peut pas, ils ne sont pas là séparément, ces éléments, mais ils sont tous présents ensemble. Donc, ils sont, on peut dire, coordonnés ensemble. C'est ce que j'ai mis là-dessous. Ils coexistent ensemble. Ils sont les uns, ils se codéterminent les uns avec les autres. On peut dire qu'ils co-adviennent. Ils n'existent pas indépendamment des autres. Ils sont ensemble. Ces ingrédients sont tous ensemble. Ils sont tous, donc, interreliés. Donc, il y a une relation d'interdépendance, d'interrelation, d'interaction. Et ils interfèrent les uns sur les autres. Et finalement, l'ensemble de ces ingrédients forment, dans l'adversité, forment un tout autonome irréductible. Donc, on se rapproche des concepts d'auto-organisation d'auto-régulation, d'auto-détermination, tout ce qui est autour de ce préfixe-là, auto-construction. Dans tous les cas, finalement, c'est ce que j'ai voulu mettre dans ce, comment dire, dans cette expression-là, la réaction chimique, c'est que, à l'image d'un plan en cuisine, le fait d'être ensemble va y avoir une forme de réaction chimique. Et cette réaction chimique n'est possible que s'ils sont tous ensemble. Le tout est différent de la somme des parties. Comment on peut appréhender ça en tennis ? Finalement, la pâte à pain, ce n'est pas de l'eau, du sel, de la farine et de la levure. C'est quelque chose qui est différent de la somme des éléments. C'est un tout qui n'est ni plus ni moins, mais qui est tout simplement différent. La boule rouge avec les deux boules blanches, ce n'est pas la tête de Mickey, mais c'est plutôt la représentation de la molécule d'eau. Et la molécule d'eau, c'est deux atomes d'hydrogène, si mes souvenirs sont bons, et un atome d'oxygène. Et ça n'a rien à voir avec de l'hydrogène et de l'oxygène. C'est-à-dire que la relation systémique entre ces éléments, c'est l'eau. Donc, c'est ni plus ni moins, c'est un tout qui est complètement différent. Alors, l'idée, c'est que au sens d'Edgar Morin, on peut penser qu'on vienne définir quelque chose de complexe, c'est-à-dire que la complexité, ce n'est pas un synonyme de compliqué, parce que dans le compliqué, il y a beaucoup d'éléments, mais on peut les connaître séparément. Dans le complexe, on a des phénomènes d'émergence que j'ai voulu symboliser à travers, par exemple, la pâte à pain. C'est que les éléments sont tissés ensemble et le fait d'être ensemble, il y a une réaction chimique, entre guillemets, qui fait émerger un autre tout. Donc, la complexité définie par Edgar Morin, c'est le fait d'être tissé ensemble, d'être infiniment enchevêtré, d'être irréductible. Et d'autres éléments qui sont intéressants, ce même auteur nous dit que l'écologie de l'action, c'est en somme tenir compte de la complexité qu'elle suppose, c'est-à-dire aléas, hasard, initiative, décision, inattendu, imprévu. Et finalement, on s'aperçoit bien que le match de tennis, ces termes de hasard, d'initiative, d'inattendu, d'imprévu, c'est l'essence même du match de tennis. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne connaît pas la durée du prochain échange, on ne connaît pas sa forme, et donc cette dimension d'incertitude, elle est complètement centrale. si le tennis est une réalité complexe qu'on ne peut pas réduire, finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la frappe du joueur, elle dépend tout à la fois de sa position sur le terrain, elle dépend, cette position dépend de la position de l'adversaire, il va y avoir aussi la trajectoire de la balle qui va impacter le joueur, le rebond, qu'est-ce qui est important aussi de considérer, c'est l'expérience même du joueur qui va influencer sa perception, son anticipation, ses intentions, et finalement on s'aperçoit qu'on ne peut pas ne pas être, le fait d'être dans une situation de match, ça va impacter la perception, la motricité, l'anticipation, etc. Et que finalement, c'est dans la dynamique du jeu et dans la dynamique de cette opposition que tout ça va émerger. Donc ça veut dire que rien n'est figé ni statique, tout bouge tout le temps. et c'est que c'est cette dynamique-là qui constitue le cœur même du tennis. Alors, là on peut s'interroger sur finalement si savoir jouer au tennis c'est une réalité complexe dans la mesure où tous les ingrédients sont ensemble, qu'ils sont tous interreliés, on peut s'interroger sur l'approche traditionnelle de l'entraînement qui va découper en fait en différentes catégories comme je le précisais au début et donc elle va découper, elle va catégoriser et finalement elle va simplifier cette réalité complexe pour mieux la comprendre. Et cette simplification d'une certaine façon on croit que c'est le réel or c'est une simplification et ce n'est pas elle ne traduit pas la réalité du jeu et c'est un petit peu comme si cette simplification c'était devenu la réalité. Voilà, donc c'est cette idée de découpage arbitraire du réel finalement il ne faut pas croire que c'est le réel ou sa représentation vraie et si on ne s'interroge pas sur nos croyances et nos habitudes finalement on va rester dans des catégories et on pense qu'en travaillant séparément ces catégories la somme de ce travail séparé va déboucher sur le savoir jouer en tennis. Donc l'idée c'est effectivement de se dire que si le tennis c'est des ingrédients qui réagissent ensemble et qui forment un tout irréductible c'est de considérer que ce système là n'est pas simplifiable mais c'est plutôt ce que l'on voit c'est le produit d'une mise en présence. C'est l'idée que la mise en présence de tous ces éléments constitue l'essence même du jeu alors là là le 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 si si on enchaîne ça veut dire quoi ça veut dire que ces facteurs ces facteurs physiques et mentaux donc ces catégories on peut les voir non pas comme des catégories indépendantes qu'on pourrait travailler séparément mais plutôt comme des processus émergents c'est à dire que de la réaction chimique ils existent ils ne sont pas des éléments qu'on peut travailler séparément et finalement c'est le jeu lui-même qui les crée et qui leur donne sens c'est à dire que s'il n'y a pas de jeu dans le sens où il y a une opposition réelle avec les deux joueurs qui veulent gagner mais finalement la technique ou le physique n'existe pas en dehors du jeu lui-même donc considérant que cette comment dire cette donnée on peut on peut on peut dire que la dimension tactique on peut la voir comme une supradimension dans la mesure où c'est le système global et finalisé ça veut dire que la technique la dimension technique la dimension physique et la dimension mentale sont incluses sont incluses oui dans 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 le le tennis lui-même et donc dans la dimension tactique alors la question ici quelle pédagogie pour respecter la complexité du jeu en tennis c'est finalement comment améliorer les comportements des joueurs comment apprendre comment progresser sachant que on ne peut pas séparer ces ingrédients donc on peut on peut tout de suite déduire que il va falloir qu'il y ait du jeu il va falloir que chacun des opposants aient envie de gagner donc on pourrait imaginer un jeu un tie-break où chacun des deux joueurs cherche à gagner le tie-break par exemple alors c'est ce que je disais donc comment respecter ces caractéristiques c'est à dire que tous les ingrédients sont ensemble ils sont tous interreliés ils forment donc un tout autonome irréductible et pourtant on veut faire émerger des comportements ces comportements ils sont à la fois techniques ils sont à la fois physiques et ils sont autour de 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 aussi mentales alors dans cette perspective de s'intéresser à la nature de la pédagogie pour respecter la complexité du jeu en tennis une dimension qui est intéressante c'est de considérer l'entraîneur comme un concepteur d'environnement d'apprentissage et donc il a à son il a comme possibilité une une comment dire un levier très intéressant qui va être de manipuler les contraintes clés du jeu alors ces contraintes clés du jeu c'est quoi c'est finalement le règlement les règles du jeu il peut il peut modifier les règles du jeu pour faire émerger justement le comportement qu'il souhaite voir donc le but du jeu c'est pour lui ça va être d'éloigner le joueur de sa zone de confort c'est à dire de ses habitudes en lui fournissant des informations pertinentes sur le où explorer alors qu'est-ce que ça veut dire ça on le verra un petit peu plus tard mais dans tous les cas son but ça va être de de libérer le joueur de ses de ses modèles habituels de fonctionnement de ses modèles préférés d'action et finalement de ce qui est difficile pour nous d'appréhender mais sur la façon qu'il a de percevoir donc ça c'est ce que je vous disais donc manipuler les contraintes clés du jeu c'est avant tout modifier les règles du jeu c'est à dire le règlement le règlement lui-même alors par exemple ça peut prendre quelle forme c'est un petit peu ce qu'on peut appeler des variables didactiques on peut manipuler la position de départ effectivement la position de départ par exemple si on prend le service la position de départ classique elle est à côté du repère central sur la ligne de fond on pourrait imaginer qu'il ne serve pas du tout sur cette position on peut si on fait de l'opposition sans service on n'est pas obligé de faire commencer le joueur au centre comme on le fait souvent de façon classique les lancements de jeu donc les obligations par exemple lors de lors de de l'engagement on peut on peut on pourrait aussi j'ai pris l'exemple lors du retour lors d'une première balle on pourrait imaginer par exemple que sur sur un tie break l'un des joueurs a une seule balle de service le relanceur connaît la zone le relanceur est obligé par exemple de faire un retour volé etc etc on pourrait interdire certains coups on pourrait imaginer dans le nombre de frappes pour on pourrait imaginer par exemple que l'un des joueurs a trois balles pour monter au filet ou pour conclure le point donc vous voyez bien qu'avec avec ces règles ces règles vont stimuler un certain comportement si effectivement dans un jeu vous avez trois balles pour monter au filet ou terminer le point la deuxième frappe va être forcément très agressive et donc ce règlement là va provoquer des changements chez le joueur sans que vous ayez à lui expliquer comment il doit faire voilà après on verra aussi d'autres exemples alors il y a beaucoup de texte ici l'exemple ici c'est comment travailler la vitesse de déplacement du joueur alors dans une perspective dans une approche complexe la vitesse on va pas l'appréhender comme la vitesse maximale du point A au point B comme sur un 100 mètres par exemple mais dans l'opposition la vitesse elle peut être vue différemment c'est à dire que la vitesse de déplacement pour un joueur de tennis c'est finalement elle est finalement aussi liée à son replacement dans la mesure où si vous avez moins de 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 terrain si vous avez moins de distance à parcourir forcément vous allez aller plus vite on pourrait imaginer par exemple sur le 100 mètres la possibilité qu'a le joueur de tennis c'est de partir devant la ligne de départ il a le droit en tennis sur 100 mètres on n'a pas le droit mais en tennis on a on a le droit et c'est même un comportement intelligent pareil il pourrait un joueur de tennis qui ferait du 100 mètres un bon joueur de tennis il pourrait partir avant le coup de le coup de pistolet et il pourrait aussi partir lancer bien sûr le règlement sur le 100 mètres ne l'autorise pas mais en tennis c'est un joueur finalement qui va vite ce que je suis en train de décrire donc l'idée c'est que le replacement va être directement relié à sa vitesse et également la capacité à voir avant l'intention de l'adversaire donc voir avant ses habitudes c'est à dire d'une certaine façon anticipée et donc c'est pas une simple dimension physique mais c'est aussi une dimension qui est liée à l'intelligence de jeu et au processus d'anticipation et voilà au processus perceptif et là on peut voir par rapport à l'intervention d'hier de Thierry Pozzo que finalement dans cette approche ça rejoint le concept de perception action dans lequel perception et action ne peuvent pas être séparés que la perception c'est aussi l'action et qui influence en retour la perception donc l'idée là ça serait comment contraindre le joueur à se replacer différemment et finalement à voir avant et dans 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 je vais y arriver alors dans ce qu'on peut proposer ça serait le premier exemple ça serait d'imaginer une règle du jeu où le joueur ou les deux joueurs ont les deux pieds dans le terrain de façon obligatoire c'est-à-dire que le joueur s'il met un pied en dehors du terrain de simple de simple va perdre le point donc qu'est-ce que ça va provoquer cette situation finalement ça va mettre le joueur en danger forcément il est plus près de son adversaire donc il a moins de temps donc il se met d'une certaine façon en danger un petit peu comme le joueur qui est au filet il y a vraiment une forme de danger donc ça va provoquer quoi ce danger finalement ça va provoquer une anticipation beaucoup plus forte une attention qui va être extrêmement stimulée et on peut aussi on peut aussi on pourra aussi voir que si l'adversaire joue une balle dont le deuxième rebond pourrait retomber dans le couloir donc une balle qui est un petit peu sortante sachant que le joueur n'a pas le droit d'aller à l'extérieur du terrain et bien il va être obligé de couper la trajectoire comportement qui est si difficile à décrire et finalement comment dire pas à décrire mais à à provoquer chez des joueurs même chez des niveaux assez assez élevés et en fait souvent dans l'approche traditionnelle on va décrire on va décrire plutôt cette incapacité donc l'enseignant va plutôt dire de couper la trajectoire à son joueur mais finalement il est en train de décrire l'incapacité de son joueur à le faire donc il ne va pas lui donner les solutions il va juste décrire ce qu'il n'est pas capable de faire et dans cet exemple là dans cet aménagement en fait du règlement cet aménagement va faire émerger le comportement souhaité tout simplement parce que alors il faudra certainement quelques répétitions mais les règles du jeu ici vont se charger de l'apprentissage qui est presque impossible à obtenir si vous l'exigez verbalement alors la deuxième situation proposée ici ça serait de frapper aussi avant le sommet du rebond on pourrait imaginer au sommet au sommet du rebond au plus tard on pourrait imaginer aussi en demi-volet donc on invente un jeu dans lequel les deux joueurs sont cherchent à gagner le match mais doivent respecter cette règle donc forcément on va augmenter la vitesse qui est à la fois dans la perception mais qui est aussi à la fois dans la motricité donc ce que j'ai voulu dire aussi dans le fait de respecter une opposition réelle et significative c'est que pour que ces comportements soient transférables au match donc au but finalement de l'entraînement pour un compétiteur il faut respecter absolument le but du jeu le sens de l'activité qui est de vaincre en affrontement et donc finalement de gagner et ce qu'on peut dire aussi c'est que dans le langage courant la contrainte c'est plutôt quelque chose de négatif et finalement paradoxalement ici la contrainte elle peut être vue comme libératoire et libératoire pourquoi parce que ces modèles d'action préférés et ces modèles de perception qui sont des habitudes finalement qui ont été répétées pendant des lustres et qui sont si difficiles à changer finalement il n'y a que la contrainte c'est à dire l'aménagement des règles qui peut faire émerger un comportement presque brutal c'est pour ça qu'on parle de pédagogie d'ailleurs non linéaire et donc ça veut dire quoi ça veut dire que c'est pas tellement l'enseignant ou l'entraîneur qui va qui va faire apprendre mais dans cette approche là c'est plutôt la règle du jeu qui enseigne l'enseignant est plutôt on va dire ici dans l'accompagnement notamment dans le fait d'encourager le joueur dans le fait de 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 le stimuler même quand il rate et d'accompagner finalement la découverte qu'il doit faire par lui-même alors c'est une approche cette approche un peu un peu complexe il y a ou plutôt que complexe on pourrait dire globale cette approche tactique en tant que approche qui permet de travailler et toutes les autres toutes les autres dimensions traditionnelles de l'entraînement il y a finalement quelques freins pour sa mise en place alors la mise en place les freins ils sont on peut en voir on peut en voir plusieurs mais finalement le système scolaire l'université les formations professionnelles nos habitudes de penser ou de fonctionner plutôt ont tendance à cloisonner la réalité et donc si on on est habitué à avoir des apprentissages ou des plutôt des enseignements qui cloisonnent la réalité finalement on va cloisonner d'une certaine façon notre cerveau et notre façon de penser c'est-à-dire que les problèmes on va attendre à les mettre dans des catégories et pas les voir dans leur globalité et le système scolaire finalement découpe la réalité avec toutes ces matières les maths le français etc etc l'université pareil voilà et les formations professionnelles font finalement fonctionnent de la même façon on va découper la réalité si on prend la dimension technique en prise en accompagnement en 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 appui en des appuis ouverts en des appuis en ligne des déplacements des déplacements des replacements etc on a on a tout un tas de catégories mais qui ne sont pas qui ne sont pas la réalité autre frein finalement d'une certaine façon l'activité simplifiante de la connaissance scientifique pourquoi parce que pour être scientifique finalement il faut délimiter son 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 expérimentation et et donc les limites ne ne respectent pas l'écologie de l'action dans lequel dans dans laquelle finalement toutes les dimensions sont enchevêtrées et et donc une méthodologie rigoureuse la méthodologie rigoureuse de la connaissance scientifique elle est obligée de découper le réel pour que justement cette expérimentation soit soit scientifique mais mais finalement elle ne elle ne respecte que très rarement l'écologie c'est à dire la réalité vraie de l'action ensuite la référence au modèle du haut niveau c'est aussi un frein tout simplement parce que on le voit dans la dimension technique la façon de faire idéale c'est souvent elle qui va guider l'enseignant finalement il faut on tend à ce que le geste ressemble le plus possible au geste idéal et pourtant il semblerait qu'il n'y ait pas un modèle théorique figé et prédéfini mais plutôt un mouvement qui est extrêmement individualisé et ce mouvement il est à prendre de façon implicite et surtout de manière exploratoire c'est-à-dire qu'il faut quelque part respecter les principes de la pédagogie active et il faut que le jeune ou le sportif trouve les solutions par lui-même et donc finalement on peut très bien considérer la technique comme ce que je sais faire à l'instant T et c'est ce que je sais faire à l'instant T c'est ce savoir-faire de l'instant qu'il faut modifier qu'il faut contraindre pour finalement que ce savoir-faire évolue et donc on part de ce que le joueur sait faire et non pas du modèle de haut niveau sinon finalement ou plutôt on peut imaginer par rapport au coup droit que peut-être beaucoup sont tentés d'enseigner le coup droit de Federer qui est plus peut-être joli que le coup droit de Nadal et pourtant je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient avoir le coup droit de Nadal alors quoi prendre quel modèle prendre finalement le modèle à prendre c'est pas le modèle du haut niveau mais c'est plutôt ce que je sais faire qu'il faut faire évoluer pour finalement trouver son propre chemin vers l'amélioration alors une petite une petite réflexion aussi un autre frein c'est que finalement penser comme ça penser la complexité c'est non pas appréhender des catégories mais c'est penser le global et le multidimensionnel alors c'est la difficulté c'est que nos habitudes comme je vous le disais nos habitudes ont tendance à catégoriser un petit peu on est impacté par la vision la vision cartésienne et c'est peut-être un frein très très fort finalement nos habitudes de pensée sont peut-être le principal frein et c'est pour ça que j'ai voulu reprendre ce que dit Bachelard c'est-à-dire que la difficulté c'est de penser contre ses habitudes et contre son cerveau contre son cerveau c'est-à-dire contre un modèle habituel qui nous vient en premier à l'esprit alors pour conclure finalement sans adversaire ce jeu n'est ni sans ni existence le tennis à l'image d'un jeu de société est une tactique en action riche en L&A concentration et émotion et finalement la tactique c'est quoi c'est le jeu c'est le jeu dans dans la mesure où le jeu il vise à le sens du jeu c'est de vaincre un affrontement et donc d'une certaine façon la tactique représente le jeu lui-même et comment dire on pourrait imaginer à à la lecture un petit peu de 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 ce filtre que ça pourrait être un fil conducteur pour le tennis de demain et puis je terminerai sur la citation de Leonardo Jardim pour apprendre à jouer il faut s'entraîner à jouer et donc vous comprendrez bien que l'idée c'est de mettre en premier du jeu et de le transformer pour faire acquérir pour faire acquérir ce que vous voulez faire apprendre à vos joueurs merci pour votre attention et vous à vous à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501